Dans cette vidéo, je vais te présenter un problème de force centripète un peu plus complexe, mais qui reste assez courant. Tu as une masse attachée à un fil, ce qu'on appelle généralement un pendule. Le fil est suspendu au plafond. La masse a été lancée avec une vitesse initiale, de sorte qu'elle tourne maintenant horizontalement. Elle décrit un cercle horizontal. Elle reste donc à la même hauteur, elle ne va pas plus haut ou plus bas. Le cercle parcouru est parfaitement horizontal. Et si on prenait une vue de haut, on aurait ceci. On verrait la masse décrire un cercle parfait. On se pose deux questions ici. Quelle est la tension du fil et quelle est la vitesse de la masse ? On a ces données. On sait que la masse est de 3 kg. Le fil fait 2 mètres de long et forme un angle de 30 degrés par rapport à la verticale. Ce problème revient souvent dans les manuels et les examens, car il permet de vérifier que tu as bien compris toutes les notions liées aux forces centripétiques. Honnêtement, si tu n'as pas de stratégie ou de méthode pour résoudre ce type de problème, tu vas vite être embêté. C'est pourquoi ici je vais reprendre toutes les étapes une à une, afin de m'assurer que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière chacune des notions abordées. Et tu verras aussi qu'il y a une stratégie qui fonctionnera toujours face à ce type de problème. Quelle est cette stratégie ? Premièrement, il faut dresser un bilan des forces exercées sur l'objet ou le système d'objets étudiés. Ok, commençons par là. Quelles sont les forces exercées sur cette sphère de 3 kg ? Il y a le poids, dirigé vers le bas, de norme égale à mg. Et le seul autre objet en contact avec cette sphère est le fil. Donc la seule autre force exercée sur la sphère est la tension du fil. On va la noter T. La deuxième étape de notre stratégie, qui est en fait déjà la dernière étape, car tu vois, cette stratégie, cette méthode en elle-même est très simple, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton en se concentrant sur une seule direction à la fois. Généralement, on a deux directions, l'axe horizontal et l'axe vertical. On a donc une chance sur deux de choisir la direction qui permettra de répondre à la question. Alors attention, en réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction. Au pire, la direction que tu auras choisie ne te mènera pas à la réponse souhaitée, car tu auras trop d'inconnus. Mais dans ce cas, pas de panique, tu recommences en appliquant cette fois la loi à l'autre direction. Donc au pire, tu auras perdu un peu de temps, mais ce n'est pas grave du tout. Et honnêtement, souvent, tu vas le voir d'ailleurs dans cet exercice, ce que tu auras obtenu lors de tes premiers calculs te servira plus tard dans l'exercice. Donc garde toujours de côté tous tes calculs. Le pire que tu puisses faire, c'est de ne rien tenter. Ne reste surtout jamais bloqué. Quoi qu'il en soit, ici, moi je sais quelle direction choisir, car j'ai déjà résolu ce problème. Donc je triche un petit peu. En tout cas, pour commencer, on va appliquer la loi suivant l'axe vertical. Je vais donc écrire que la composante verticale de l'accélération est égale à la somme des composantes verticales des forces divisées par la masse. Quelle est la composante verticale de l'accélération ? Alors là, ce serait tentant de mettre moins 9,8 mètres par seconde carré, c'est-à-dire moins g. Mais non, ce n'est pas le cas ici. L'accélération verticale d'un objet est moins g uniquement s'il est en chute libre. Or, la sphère n'est pas en chute libre. Ça veut dire qu'elle ne tombe même pas du tout. Sa position verticale, sa hauteur ne varie pas. Donc ça veut dire que sa vitesse verticale est nulle. Et par conséquent, son accélération verticale est nulle également. En fait, parce que la sphère ne bouge pas suivant l'axe vertical. Donc ici, dans notre égalité, à gauche, on a tout simplement 0. Et ça, c'est plutôt cool, parce que souvent, ça simplifie grandement les calculs d'avoir une expression égale à 0. Et à droite, qu'est-ce qu'on a ? On a la somme des composantes verticales des forces exercées. Quelles sont-elles ? Alors déjà, on a le poids. Aucun doute là-dessus, c'est bien une force verticale. Donc on met m fois g. Mais attention, si le sens vertical positif est vers le haut, le poids devra être compté négativement dans cette somme. Je te rappelle que par convention, suivant l'axe vertical, les forces dirigées vers le bas sont comptées négativement, les forces dirigées vers le haut sont comptées positivement. Donc ici, on va mettre un moins devant mg. Et est-ce qu'il y a d'autres forces verticales ? Si on regarde le bilan des forces, on voit que la seule autre force est la tension. Et cette force a une composante verticale. Alors, elle n'est pas entièrement verticale, mais partiellement. Si elle était entièrement verticale, on pourrait ajouter toute la tension ici, mais ce n'est pas le cas. Là, on a également une composante horizontale, vu que la direction de la tension est en diagonale. Et donc, on a la composante horizontale ici, on va l'appeler Tx. Et la composante verticale est là, on va l'appeler Ty. Et bien, seul Ty doit être comptabilisé dans cette formule, car seules les composantes verticales doivent être prises en compte ici. Donc, je vais écrire Ty ici pour le moment. Et donc, plus Ty, car ce vecteur est dirigé vers le haut. Mais nous, ce n'est pas Ty qui nous intéresse, c'est T. Il va falloir que j'exprime Ty en fonction de T. Mais en fait, c'est simple ça. Regarde, le triangle qu'on a là. On a quoi ? On a un angle droit ici. Donc, on a un triangle rectangle. Et de plus, cet angle-là est identique à celui formé par le fil par rapport à la verticale. Donc, 30 degrés. Ensuite, attention, il y a une erreur ici qu'on voit aussi parfois. La tension T n'est pas égale à L, à la longueur du fil. La tension, ce n'est pas le fil. En fait, si on mettait que la tension, c'est 2 mètres, ça n'irait pas du tout parce qu'en fait, 2 mètres, ce n'est même pas une force. Donc, attention ici, ne pas confondre T et L. Donc, on a tout ce qu'il faut pour exprimer Ty en fonction de T et de l'angle. Dans ce triangle rectangle, Ty est adjacent à l'angle 30 degrés. On va donc utiliser le cosinus. On écrit donc cosinus de 30 degrés. On sait que c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, attention à toujours vérifier si on a le côté adjacent ou opposé à l'angle donné. En effet, souvent, la composante verticale est exprimée avec le sinus de l'angle. Mais ça, c'est quand on nous donne cet angle-là. Il faut donc toujours repartir de l'angle connu. Donc ici, on a cet angle. On va écrire son cosinus. Le côté adjacent est Ty. Et l'hypoténuse est T. On multiplie des deux côtés par T, et on obtient Ty est égal à T fois cosinus de 30 degrés. C'est la composante verticale de la tension. On peut maintenant utiliser cette expression dans notre égalité. Il me reste à isoler T. Je multiplie des deux côtés par M. M fois 0, ça fait 0. Puis je passe Mg de l'autre côté, et je divise par cosinus de 30. Ce qui fait T égale à Mg divisé par cosinus de 30 degrés. Je peux faire l'application numérique, car je connais toutes ces valeurs. On a T qui est égale à la masse, donc 3 kg, fois G, c'est-à-dire 9,8, divisé par cosinus de 30 degrés. Et ça, ça nous donne une valeur approchée de 34 N. Donc la tension du fil exercée sur la masse est égale à 34 N. On a répondu à notre première question. Maintenant, on va déterminer la vitesse. Généralement, c'est là que les élèves perdent un peu de pied. Ils se demandent comment je vais faire, quelle est la méthode. En fait, pas de panique. On reste sur la même méthode, on garde le même cap. Notre stratégie initiale fonctionne toujours ici. On a déjà notre bilan des forces. Et bien, pourquoi pas appliquer la deuxième loi de Newton à l'autre direction, celle de l'axe X. Allez, on essaie ça. Je vais écrire que la composante horizontale de l'accélération est égale à la somme des composantes horizontales des forces exercées sur l'objet, divisé par la masse de l'objet. Comme pour la direction verticale, je me demande d'abord, quelle est l'accélération horizontale ? L'accélération verticale était nulle. Peut-être que l'accélération horizontale l'est aussi. En fait, non, car la masse a une trajectoire circulaire. Il y a donc nécessairement une accélération centripète. L'accélération centripète est dirigée suivant le rayon du cercle, ce qui en fait correspond à l'axe horizontal ici. Dans ce cas, la direction horizontale est aussi la direction centripète. Dans la formule ici, je peux simplement écrire ac et fc au lieu de ax et fx. Et comme il s'agit de l'accélération centripète, on va utiliser la formule que l'on connaît, c'est-à-dire v² divisé par r, qui est donc égale à la somme des forces centripètes divisé par la masse. Alors, quelle force centripète avons-nous ? Ou autrement dit, quelle force horizontale avons-nous ? vu que la direction centripète est la direction horizontale. On regarde notre bilan des forces, c'est pour ça qu'on avait commencé par là. La seule force horizontale est la composante horizontale de la tension. On a donc uniquement Tx. Et on va le compter positivement, parce que lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton suivant la direction centripète, les forces dirigées vers le centre du cercle sont comptées positivement. Et Tx va bien vers le centre du cercle. Comme on ne connaît pas Tx, on va l'exprimer en fonction de T, que l'on connaît maintenant. On va faire comme pour Ty et regarder les règles de trigonométrie. Le sinus de 30 degrés est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le côté opposé est Tx. L'hypoténuse, c'est toujours T. On a donc Tx égale à T fois sinus de 30 degrés. Et on va remplacer Tx dans l'égalité ici par cette expression. Ce qui nous fait V au carré divisé par R égale à T sinus de 30 degrés divisé par M. Tu peux voir maintenant pourquoi j'ai choisi de commencer par l'axe Y. Si on avait choisi l'axe X en premier, on se serait retrouvé avec cette égalité qui comporte deux inconnues, la vitesse et la tension. On n'aurait donc pas pu la résoudre. Mais comme on a commencé par l'axe Y, on a pu déterminer T. Et maintenant qu'on sait que T est égal à 34 N, on peut déterminer V. Mais attention, à ce stade, il y a un piège à éviter. Souvent, on voit les élèves écrire que le rayon est égal à 2 mètres. Car c'est la seule distance qu'on nous a donnée. Mais non, R ici, c'est le rayon du cercle décrit par l'objet. Or, le rayon du cercle n'est pas 2 mètres. Si on devait représenter ce rayon, il serait ici. Eh bien, on peut le déterminer. Là encore, on va se reposer sous notre bonne vieille règle de trigonométrie. Parce que là, on a un triangle rectangle. dont l'hypoténuse est la longueur du fil, cette fois, non plus T. Et on a toujours cet angle, 30 degrés. On cherche le côté opposé. On va utiliser le sinus. On écrit que sinus de 30 degrés est égal à R divisé par L. Ainsi, le rayon est égal à la longueur du fil multiplié par le sinus de 30 degrés. Et on va remplacer R par cette expression dans notre formule. Ce qui nous donne V au carré divisé par L sinus de 30 est égal à T sinus de 30 divisé par M. On cherche V. Donc, on écrit V au carré égale à T sinus de 30 fois L sinus de 30 divisé par M. Comme je veux V, je vais prendre la racine carrée de tout ça. Il va me rester 1 sinus de 30 degrés et la racine de T fois L divisé par M. Je vais faire l'application numérique. Sinus de 30 degrés c'est 1 demi. On multiplie par la racine carrée de 34, la tension qu'on a calculée avant, fois 2, la longueur du fil, divisé par 3 kg. Et on obtient une valeur approchée de 2,4 mètres par seconde. La masse a donc une vitesse de 2,4 mètres par seconde. Et on a répondu à notre deuxième question. En résumé, pour traiter un problème complexe avec des forces centripètes, il faut d'abord dresser un bilan des forces, puis appliquer la deuxième loi de Newton suivant une direction à la fois. Attention à ne comptabiliser que les composantes des forces dans cette direction. Si la direction choisie correspond à celle de l'accélération centripète, c'est-à-dire suivant le rayon du cercle, on peut utiliser la formule V au carré divisé par R pour l'accélération. Là encore, attention à ne prendre en compte que les forces ayant la même direction, donc celles du rayon du cercle. Enfin, il faut garder à l'esprit que le rayon dont on parle est celui du cercle décrit par l'objet.